Je vais présenter le livre « Mémoire d'un spéculateur » de Jesse Livermore. C'est un des livres les plus cités par les plus grands traders, par exemple dans l'œuvre de Jack Schwager qui avait interviewé des grands traders. Ce livre a été cité de nombreuses fois comme le meilleur livre à lire sur l'investissement en bourse. C'est l'histoire de Jesse Livermore. Il est connu comme le plus grand trader du XXe siècle. Son histoire, ses débuts. Ses débuts, c'est plus un récit, un roman. Ce n'est pas forcément là que vous allez apprendre des vraies techniques de trading. Mais ça n'en demeure pas moins très intéressant sur l'histoire de la bourse, les premiers courtiers, tout ce qui s'y passait. Et puis au fur et à mesure du livre, il y a plein d'astuces, de techniques de trading qui sont glissées. Comme ne pas donner de conseils à des proches. Ce sont des choses qui peuvent faire perdre beaucoup d'argent, comme vous allez le voir avec ses exemples et son expérience d'un des plus grands traders du XXe siècle. Ne pas écouter les conseils des autres ou sinon il faut les suivre jusqu'au bout. C'est-à-dire si vous écoutez quand est-ce qu'il achète, vous devez savoir aussi quand est-ce qu'il vend. Un des meilleurs conseils aussi, c'est après une série par exemple de gains, il faut selon lui mettre une partie de ses gains sur son compte en banque. Et ça, ce n'est pas le seul à le dire. De nombreux grands traders le disent aussi. Il explique aussi son système d'investissement, qui est basé sur les points pivots, et le suivi de tendances, toujours tradé dans le sens de la tendance dominante, toujours avec plein d'exemples, plein d'anecdotes. C'est vraiment un très très bon livre. Il développe aussi son système de prise de position. Donc Jesse Livermore, il a un système qui prend position au cours de la tendance en plusieurs fois. C'est-à-dire au début, il va tester le marché, voir si le marché répond comme il le pense. Et ensuite, au fur et à mesure, il y aura des petites consolidations. Par exemple, dans une tendance baissière, ça va baisser. Puis ça va remonter un petit peu. Là, il va, s'il était dans le sens baissier et que ça a été confirmé, reprendre plus de positions. Voilà. Et à chaque fois que ça remonte, il reprend. Comme ça, il construit de manière pyramidale une très grosse position. Voilà tout sur le livre « Mémoire d'un spéculateur », donc écrit par le journaliste Edwin Lefebvre. Et je vous mets des liens dans la description si vous voulez acheter le livre. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime si ça vous a plu. À bientôt.